Je pense qu'on le sait tous, il y a des mutations absolument considérables de notre environnement. Alors c'est géopolitique, c'est économique, le monde est en train de se transformer. Moi je voudrais en plus insister, il y a une transformation due à la technologie, aux nouvelles technologies. Moi je crois que ces réseaux sociaux sont en train de transformer la verticalité du pouvoir dans l'horizontalité du savoir par exemple. J'ajouterais, je crois que les 15 ans de numérique font que tout d'un coup le citoyen se sent empowered, tout d'un coup l'empowerment du citoyen. Et puis la transformation numérique, pour moi c'est un grand changement de la relation de l'homme avec ses concitoyens, de l'homme avec ses institutions. Donc tout ça c'est vraiment en grande transformation. Et puis on a une crise, à mon avis, une crise profonde, structurelle de nos institutions, de grandes organisations internationales qui démontrent quotidiennement leur incompétence ou leur impotence, je n'en sais rien. Et la crise du multilatéralisme qu'on vit aujourd'hui, avant que l'actualité de ces derniers mois monte, est un phénomène vraiment préoccupant. Et je crois qu'émerge une idée, un concept, d'où je ne sais pas, mais de dire, est-ce que ce n'est pas aux entreprises de prendre en charge la responsabilité du monde, de la gouvernance du monde ? Et une idée, c'est les grandes questions auxquelles le citoyen est confronté, alors le réchauffement climatique, le terrorisme, les pandémies, toutes ces grandes questions qui nous interpellent, qui ne sont pas prises par ces états, qui ne sont plus prises par ces grandes institutions qui montrent, comme je disais, leur incontent. Et pourquoi on ne transférerait pas aux entreprises ? Et la meilleure illustration, c'est les 17 objectifs du développement durable, lancés par les Nations Unies, c'est eux-mêmes qui disent, on ne sait plus faire. Et on transfère ces objectifs qui sont multiples, sur la qualité du travail, sur l'environnement, mais aussi sur les questions comme la paix, la guerre et la paix. Donc, jusqu'où cette transfert doit aller ? Moi, je crois que ça doit nous interpeller, et en tout cas, ça doit certainement interpeller la gouvernance des entreprises. Et je pense que, non seulement il y a cette butation considérable de notre environnement, mais il y a aussi cette butation considérable pour l'entreprise dans sa gouvernance. Et là, on vient au sujet de l'éthique de la responsabilité d'entreprise. Et ce qu'on constate, c'est que, nouvelle responsabilité, responsabilité non plus pour faute, mais pour risque, avez-vous pris toutes les mesures pour éviter qu'un risque se produite ? Et puis, responsabilité non plus seulement des personnes morales, mais aussi des personnes physiques, des collaborateurs. Le salarié devient aussi responsable des dysfonctionnements. L'importance d'assurer, de renverser, je crois, la pyramide. Et que c'est plus simplement du top-down, mais du bottom-up, et que l'ensemble des collaborateurs soient formés, sensibilisés à ces nouveaux risques, à ces nouveaux enjeux. Et puis, pour les entreprises, de modifier leur fonctionnement et de réfléchir à des formes de management. On parle d'entreprises libérées, on parle d'entreprises libérées, et je crois, écraser la pyramide, peut-être. Alors, tout ça, c'est, pour les entreprises, sans aucun doute, des coûts, des révolutions, mais aussi la réponse et à une avalanche de textes réglementaires, normatifs, qui s'imposent à elle, et que, notamment, on a vu là, récemment, c'est depuis quelques mois en France, d'être conscient qu'il peut y avoir des fortes pressions, non pas simplement pénales, civiles, mais aussi pas que des sanctions judiciaires, mais aussi des atteintes à leur image, à leur notoriété, qui peuvent peut-être coûter plus cher, et même peut-être condamner certaines entreprises. Donc, oui, on est au cœur, je pense, d'une grande transformation de la gouvernance des entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !